Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau métier, une nouvelle fois, un métier un peu plus obscur au sein du monde du cinéma puisque ça n'est pas forcément un métier qui est souvent très mis en avant mais c'est un métier qui est essentiel lorsqu'on aime l'ambiance d'un film et lorsqu'on aime surtout l'ambiance musicale d'un film. Il s'agit du superviseur musical. Alors ça peut sembler être un métier étrange, un peu ombrageux, mais dites-vous que le superviseur musical c'est la personne qui aide le réalisateur à faire en sorte que l'ambiance qu'il a envie d'avoir sur son film coïncide avec les musiques qu'il veut utiliser. Il faut savoir par exemple que les supervisions musicales des films de Quentin Tarantino sont la plupart du temps faites en grande partie par Quentin Tarantino lui-même qui a une discographie immense chez lui à mon avis et qui passe son temps à piocher sur des albums à gauche et à droite. Mais la plupart du temps, un réalisateur a besoin d'un superviseur musical pour lui permettre d'utiliser les musiques qu'il a envie pour faire en sorte que son film rende le mieux possible. Et il n'est pas étonnant la plupart du temps de retrouver en tant que superviseur musical des artistes qui font partie intégrante du monde de la musique et donc par découlement qui vont rejoindre le monde du cinéma par logique. Et on va parler aujourd'hui de Robbie Robertson. Alors, je pense que comme ça, comme non, ça ne doit pas vous dire grand chose, mais je pense que vous avez déjà vu ce nom si vous êtes un peu fan de Martin Scorsese. Robbie Robertson à la base, c'est un membre de plusieurs groupes de folk rock qui a une carrière assez immense entre les années 60 et les années 90. Il a vraiment participé à beaucoup de groupes, il est surtout connu pour un groupe qui s'appelle The Oaks, mais il a participé à énormément de projets musicaux, il a bossé avec Bob Dylan notamment, il a fait plein de choses. Et la partie qui nous intéresse le plus, c'est à partir du moment où il va y avoir une rencontre avec Martin Scorsese et qu'il va devenir de temps en temps son compositeur, surtout sur la fin. C'est assez surprenant, mais en fait, Robbie Robertson s'est mis à faire de la pure compo musicale pour les films de Martin Scorsese, vraiment sur la fin de sa carrière. Parce que sinon, Robbie Robertson était là surtout pour apporter un regard sur le monde de la musique. Et vu que Martin Scorsese aime beaucoup mettre des morceaux issus de plein de genres musicaux différents, et pas que les Rolling Stones chez Martin Scorsese, il avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à faire en sorte qu'il y ait une cohérence musicale globale sur son film et surtout que les morceaux s'enchaînent parfaitement. Et c'est là que Robbie Robertson arrive. Robbie Robertson a apporté un regard très particulier qui fait que Casino, pour moi, si la fluidité musicale de l'entièreté du film est présente, pour moi, c'est grâce à Robbie Robertson. Parce qu'en tant que superviseur musical, il a apporté un regard et il a apporté une logique qui a fait que toute la musique du film s'enchaîne avec une perfection et une minutie absolument dingue. Et après, il a aussi composé pour Martin Scorsese. Alors, les quelques compositions qu'on connaît en particulier sont surtout celles du loup de Wall Street, le fameux « hum 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 ». Ça, c'est Robbie Robertson. Voilà. Je vous pose ça comme ça. Et toute la bande originale de Via Richman, par exemple, c'est lui aussi. Donc, c'est quand même un compositeur. Pour moi, ça reste un superviseur musical, ça reste le mec qui a su apporter une connaissance et une compréhension de la musique américaine et internationale qui fait que les films de Martin Scorsese ont cette ambiance si particulière. Et moi, j'adore du coup le travail de Robbie Robertson. C'est rapidement un nom sur lequel j'ai tout de suite eu envie de poser un visage et surtout une carrière. Parce que je me suis dit « Attends, le gars, il arrive à superviser l'entièreté musicale des films de Scorsese et surtout à apporter une telle cohérence. Qu'est-ce qu'il a fait avant ? » C'est là qu'on découvre qu'il a une carrière mais extrêmement riche où il a fait beaucoup de choses, où il est parti dans plein de directions, où il a expérimenté plein de genres musicaux. Mais voilà, c'est un grand monsieur de la musique américaine qui malheureusement fait partie de ces gens qui sont un peu dans l'ombre et au sein du cinéma, c'est un peu la même chose. Mais c'est bon de lui rendre hommage et de rappeler que des mecs comme ça, c'est eux aussi qui participent à la richesse filmique et cinématographique d'un moment de cinéma qui va vraiment rester dans notre tête. Et là, pour le coup, c'est au travers de la bande originale. Ça pourrait être autre chose, mais vraiment, le travail de Robbie Robertson, je vous invite à aller le découvrir. Ces morceaux de musique font parfois très daté, mais en même temps, il a une carrière qui a parcouru tellement de décennies et qui a parcouru tellement de genres musicaux que c'est pas forcément si étonnant que ça. Ça me fait un peu le même effet que quand j'écoute la discographie de Leonard Cohen. J'ai toujours l'impression qu'il y a des morceaux qui sont extrêmement datés et d'autres qui font très moderne. Mais c'est parce que Leonard Cohen a commencé en plein milieu des années 60 et a fini sa carrière en 2000 et 2010. Donc à partir de là, c'est pas si étonnant qu'on ait l'impression qu'il y ait des musiques qui fassent dater. Ça fait le même effet qu'avec les Sparks. Mais voilà, je vous invite à découvrir le travail de Robbie Robertson. Je pense que vous allez découvrir des choses très intéressantes. Encore une fois, cette émission est là pour vous pousser à la découverte et à être curieux. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout, ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada